En fait, les amis, je suis très très choquée, très choquée par ce qui se passe, parce que vous savez à quel point le Cameroun est difficile, à quel point le monde est devenu très très difficile, et que ce n'est pas évident d'avoir une certaine somme d'argent, malgré le travail dur, malgré qu'on peut bosailler n'importe comment, c'est très très difficile, voire impossible d'atteindre un certain niveau de vie à une durée si minime au Cameroun. Vous le savez très bien. Donc, faites très très attention aux agents que vous prenez sur les réseaux sociaux, soit disant des dons. Il y a des dons qui nous encrènent à la dérive. Il y a des dons qui peuvent s'embouler toutes nos vies. Il y a des dons qu'on ne prend pas. Tu as tes quatre membres du corps. Tu peux travailler ton propre agent sans avoir besoin d'un quelqu'un que donne. Est-ce que vous connaissez où elle prend tout cet agent-là? Quelqu'un qui a travaillé dur ne peut pas partager son agent comme ça. C'est carrément impossible. Pourquoi les autres influenceuses ne le font pas? Tout simplement parce qu'elles ont travaillé dur. Et savoir à quel point travailler est difficile. Et à quel point donner toujours de l'argent aux gens est un signe de faiblesse. Et une manière de les encourager à rester dans la fainéantise. Travaillons nos agents. Franchement, ces agents qu'on partage partout là, c'est de l'argent sale. Et dessus quoi l'argent qu'on doit demander uniquement à minuit, vous n'avez même pas peur. Vous n'avez pas peur? Apparemment, vous êtes très courageux. Vraiment. Moi, je ne peux pas prendre ce genre d'argent jamais. Même si j'ai faim comment. Même si je fais face à quelle situation, je ne peux pas prendre ce genre d'argent. Ça, c'est vaincre son âme. Au diable. Au diable. Franchement. Elle prend cet argent. Ouf. Ouf. C'est toujours la petite boutique qui a habité Pandala pour la vente des produits pour augmenter les fesses et les seins. C'est toujours ça. Une fille qui vivait dans un studio, excusez-moi, dans un studio qui est déjà super milliardaire. Mon plus des diamants de son vrai nom, elle s'appelle Saëlla. Elle a une boutique d'habit Panda, Shadaï. Elle a vendu des produits pour augmenter les fesses et les seins, les produits de prise et de poids. Je te rappelle une fois, je t'avais conseillé ça. C'est elle. Elle fait des choses, elle dit qu'on ne la connaît. Elle a pris l'argent pour son petit, ce qu'elle m'a acquis, je lui donne l'argent. Peut-être qu'elle est ancrée dans la réunion. Ça va en ligne. Elle se lève un matin. Elle a changé son petit studio où elle habite là. La petite boutique là, elle a commencé ça avec l'une de ses soeurs. Elle n'est même pas seule. Elle n'est même pas la propriété. Elles sont deux. Elles ne sortent de nulle part avec l'argent qu'elle partage là. Quand ça va prendre sa tête, elle me met bien. Elle s'appelle Saëlla, moi elle a nos biens. Elle dit ça, c'est une croqueuse de diamants. Elle sort qu'elle achète des ranges de 80 millions. Elle a l'argent. Son petit ping-pong qu'elle fait là, bientôt, le vrai visage va sortir. Nous assistons à l'arrivée d'une jeune, soi-disant influenceuse, qui va détrôner Mouillère Blanche et Emma Loës, qui s'exhibe sur la toile avec des tas d'argent en disant qu'elle fait des dons à une certaine tranche de personnes. Reste à savoir, est-ce que ce ne sont pas les messages montés? Au cas où ce ne sont pas les messages montés, je vais parler. Cette jeune fille, il y a de cela quelques semaines, elle ne ressemblait pas ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Donc moi, je me dis, c'est une jeune fille qui s'est élevé, s'est bien préparé pour impressionner les gens. Parce qu'elle a compris que le maître du monde, c'est le cap. Gain, mec, croqueuse de diamants. Comprenez d'abord le nom. Et ce qui me dérange, maman, la photo de profit de la fille, elle a mis le diamant sur les dents avec le sang qui coule au bord de la bouche. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Il y a deux hypothèses et je ne discute avec personne. Soit c'est elle en train de chercher les clients. Les clients, ce sont les qui? Les Mougous qui vont entrer dans son jeu. Ou alors, elle est en train de captiver les âmes. Les âmes sensibles, bien sûr. Des gens qui sont trop impressionnés par de l'argent. Elle a 22 ans, à ce qui paraît. Ou alors, elle vaut l'argent de ses parents pour faire le match vu, pour jouer la belle vie. Ou elle est héritière et elle a envie de se faire voir. Oui, parce qu'il y a des gens qui héritent d'ici, pas toujours le jambe où ça finit. C'est pas comme si c'est impossible. Si ton père a 200 millions dans son compte, une petite, oui, une somme comme 200 millions dans son compte. Tu peux vivre la vie de 200 millions, la vie des rêves en une semaine avec 200 millions. Oui, mais après les deux semaines. J'espère qu'elle va maintenir le niveau comme ça. Parce que, mais il y a une chose qui ne ment jamais, qui n'a jamais menti. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, ici d'ailleurs. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Déjà, merci à Salatiel. Parce que quoi ? Dans la vie, on peut aider les gens. Mais aider les gens en affichant, c'est qu'on cherche les clients. On veut attirer les âmes sensibles. Donc mes petites soeurs, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Sachez que, avant de regarder que, oh, la fille, elle a beaucoup d'argent, je veux être comme elle. Demandez aussi, si vous êtes prête à faire ce qu'elle fait pour avoir tout ça. Est-ce qu'elle dort la nuit ? Est-ce que, est-ce que, posez-vous les questions ? Si la vie était si facile, c'est le même argent qu'elle a dû au Cameroun comme ça là. Le même argent que même les ministres sont devenus pour vous là. En tout cas, je vous attends dans ma boutique. Bisous là-bas. Allons mes diamantes, on me demande où je prends mon argent. On me demande, on me dit comment je fais pour avoir autant d'argent. Vous savez, vous n'êtes pas forcément obligé de faire ce que je fais. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent. Chaque personne a ce qu'elle aime faire, ce qu'elle sait bien faire et tout. C'est pour ça que j'ai décidé de donner un petit pouce, de donner le fort, le capital à certaines personnes pour pouvoir se lancer dans ce qu'elles aiment, dans ce qu'elles savent bien faire. Donc, pour que demain aussi, s'il y a que des futurs, des futurs partageuses. Partageuses ! Regardez ce que la partageuse d'argent a publié en Corée. Ok, bon. J'ai dit, oh, hier, c'est comme si quand plus on parlait, plus elle partage l'argent. Hier encore, elle était dans les rues en train de partager l'argent aux petits commerçants pour soi-disant augmenter leur capital. D'accord. Bon, j'ai dit, ma sœur, dans tout l'argent que tu as là, pourquoi tu ne pars même pas dans un petit marché qui est à côté de ta maison ? Tu pars même là-bas, tu achètes même trois habits comme ça, qui ressemble à quelque chose, tu mets sur toi. Ou bien, pourquoi tu as toujours les enseignes, que je ne comprends même pas ? Si tu dis que tu veux détrôner une muille blanche, essaye au moins d'avoir le genre de tenkel là, non ? Oui, tu dis que tu as acheté une voiture à 80 millions. Au lieu d'acheter une voiture à 80 millions, ce n'est pas mieux que tu pars. Tu achètes une voiture même à 50 millions, et avec le reste de 30 millions, tu achètes aussi même... Quand tu vends les cosmétiques, on regarde la peau de la personne qui vend les cosmétiques, on ne voit même pas la beauté de la peau. Tu dis que tu es riche. On regarde le corps de la personne qui est riche. On ne voit même pas une jolie greffe sur sa tête pour dire que, OK, c'est pour me vendre avec. On ne voit même pas un bon habit suivi pour dire que, OK, c'est pour me vendre avec. C'est donc l'argent de quoi qu'on partage aux gens, et qu'on vient dire en Mondovision que, ne me demandez pas l'argent s'il n'est pas minuit. J'ai l'impression que c'est seulement pour nous faire babader, hein ? En tout cas, on attend la fin du film. OK.